Près de 20% d'enfants dans la région Afrique ne reçoivent pas la vaccination au cours de leur première année de vie, selon l'Organisation mondiale de la santé. Une situation due à la faiblesse du système de santé, à la difficulté de distribution des vaccins et au faible accès des populations au centre de santé. Conséquence, depuis 2010, on assiste à une résurgence de certaines maladies qui jusque-là étaient pourtant sous contrôle. C'est le cas de la rougeole et de la poliomyélite. Et le Bénin est guère épargné puisqu'en 2013-2014, 60 foyers épidémiques de rougeole ont été découverts. La proportion d'enfants vaccinés est donc restée stagnante depuis ces 20 dernières années. Ces différents constats ont amené les partenaires techniques et financiers, et en particulier l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et l'AMP, a accompagné le ministère de la Santé pour organiser une revue externe du PEV qui a permis de rendre disponible pour la première fois au Bénin des données factuelles, désagrégées par commune et par sexe. Ces données seront donc étudiées au cours de cet atelier technique. Ce sera l'occasion pour les acteurs de faire l'état des lieux du programme élargi de vaccination au Bénin en 2014, afin d'élaborer un plan de relance du système. Nos analyses critiques et objectives des forces, faiblesses, opportunités et menaces vous permettront d'une part de confirmer ou d'infirmer les résultats des consultants, puis d'autre part, conduiront à mettre à la disposition du secteur de la santé les différents plans de résolution des problèmes. Le ministre de la Santé et le porte-parole des partenaires du secteur, l'UNICEF et l'OMS, invitent les participants à se mettre au travail pour qu'au terme de leur rencontre de deux jours, une feuille de route réaliste soit mise au point pour améliorer le système de vaccination au Bénin.